Bonjour et bienvenue sur ce premier cours de pilates. Pour faire cette discipline, il vous faut un tapis. Cette discipline se fait également nupi. Allez, c'est parti, on va commencer. Vous allez pouvoir ouvrir les jambes, largeur des hanches. Tranquillement, on va fléchir légèrement ses genoux. Et on va venir placer les mains au niveau de son ventre. On va descendre les omoplates vers les fessiers, les épaules basses. Et on va venir chercher l'auto-agrandissement. Tirez bien la nuque. Cherchez à vous auto-grandir vers le plafond. Gardez les genoux toujours légèrement fléchis. Inspirez et expirez. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Encore une fois. On inspire et expirez. Encore une dernière. On inspire et on expire. Nous allons placer nos mains au niveau de la taille. Imaginez, autour de votre taille, il y a une ceinture, une ceinture de pantalon. Sur l'inspire, nous allons vous inspirer et venir ouvrir les côtes sur les extérieurs. Et sur l'expire, nous allons venir faire descendre les côtes. Se rapprocher le plus possible. Expirez profondément. Veuillez sentir ici le centre qui se serre. Inspire et expirez. Expire. Essayez de sentir cette ceinture qui vient compresser, qui vient affiner la taille. Encore. Inspire. Expire. Stop. On reste ici maintenu. Le nombril est aspiré vers la colonne. Essayez de garder votre ceinture toujours serrée. Vous allez relâcher les épaules. Gardez toujours les atouts bien serrés. Le nombril est toujours aspiré vers la colonne. Et tout doucement, nous allons juste commencer d'abord à venir chercher le poids du corps sur un pied et sur l'autre. Tranquillement, on cherche son poids d'équipe. Parfait. Encore. Parfait. Et nous allons donc rester sur la jambe. En équipe. Ensuite. On va monter les bras de chaque côté. On va ouvrir les doigts. Tirer les doigts. Loin, loin, loin. Et de là, baisser les épaules et les omoplates. Tirer vers le bas. Inspire. Sur l'expiration, on va venir prendre l'équilibre sur la jambe droite et lever la jambe gauche. On va venir essayer de se tirer. On va venir placer les bras en diagonale. Et de là, on va venir s'étirer jusqu'à la pointe du pied, jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout du gras. On reste dans cette position. Inspire, expire, on revient. Et on fait la même chose au bout. On va mettre du corps sur la jambe gauche. On vient placer les bras en diagonale. Et on vient soulever la jambe. Et de là, on essaye d'aligner le corps. Et de tirer de part et d'autre, de chaque côté, les bras et la jambe. Et on revient ici tranquillement. Et on redescend. On va venir fléchir. Faites glisser les genoux vers l'avant. Et allonge les jambes. Soulève les talons. Et repose. Deuxième fois. Expire. Inspire. Soulève les talons. Expire. Et revient. Encore. On met les bras. On place les bras vers le haut. On repasse devant. Et on redescend encore. Descend. En haut. On monte sur demi-pointe. Et ici, on travaille sur sa coordination. On prend son temps. On respire. Le mouvement. On relâche. Encore. Un. On monte. On passe devant. Ici. Voilà. Une dernière fois. Expire. 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 Et on relâche. Enroule les épaules. On va venir faire un petit cercle. Avec le bras. Et on va venir vraiment engager la taille. On va faire une rotation de la taille. Même chose de côté. On va regarder le bras d'arrière. Et on revient. Encore. Inspire. Expire. Bien cherché. On relâche. Même chose. Inspire. Expire. Expire. Même chose. Cette fois-ci, on garde le buste de face. Et on va essayer d'aller chercher. Voilà. Je descends les bras. Vers l'arrière. Encore. Je remonte. J'inspire. Et. J'expire tranquillement. Bien. On va faire juste un petit échauffement. Là. Faut le moment. On essaye de mettre en route les articulations des épaules. Encore une fois. Inspire. Expire. À votre riz. Bien. Alors, on va venir se placer sur le poids du corps, sur la jambe droite. On va venir soulever la jambe gauche. On va venir aligner vraiment le genou avec la cheville. On va placer les bras de chaque côté. J'inspire. Sur l'expiration, on va allonger la jambe. Inspire. Expire. Reviens ici. Encore. Inspire. Expire. Allonge. Inspire. Expire. Reviens. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Inspire. Expire. Et change de côté. On monte la jambe. On travaille son équilibre. Pensez toujours à soutenir les abdominaux. Toujours le nombril aspiré vers la colonne. J'inspire. Et j'expire. Inspire. Expire. Reviens. Vous le faites plusieurs fois à votre rythme. Et pensez bien à tirer les bras de chaque côté. De maintenir bien la sangle abdominale. De vous auto-grandir. Base du crâne. Tirer vers le plafond. Encore. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Pèse bien les épaules, les omoclates. Tirez vers les poches qui imaginez un pantalon. D'accord ? Parfait. Est-ce que ça va ? Petit échauffement tranquille. Ici. Et nous allons nous passer maintenant au sol. Bien. Je vous retrouve donc dans cette position. Les talons rapprochés. Pas trop près des fesses. Mais pas trop loin non plus. Une position confortable. Nous allons aspirer le nombril vers la colonne. Baisser les épaules. Tirer les omoplates vers les fessiers. Et venir vraiment chercher la verticalité. Toujours la base du crâne. On va tirer. Imaginez un fil qui tire vers le plafond. Inspire. Sur l'expiration, on va venir engager le bassin. Publise vers l'ombril. Et on va venir arrondir le dos. Laissez les épaules. Inspire. Sur l'expiration, on va revenir. On va essayer de rechercher la verticalité. On se grandit. On épaisse les épaules. Inspire. Expire. Je relâche. Inspire. Expire. Je remonte. Encore. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Je remonte. On va placer les bras devant. Baisser les épaules. Tirer les omoplates vers l'arrière. Même exercice. Inspire. Sur l'expiration, on vient descendre. 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 Mettez du poids sur les pâles. Inspire. Expire. Tire sur les bras. Et remonte. Tire-toi vers l'eau. Baisse les épaules. Inspire. Expire. Toujours la sangle abdominale. Les abdominaux bien contractés. Baissez les épaules. Rapprochez. Les omoplates. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. On va rester ici. Et on va venir sur l'expiration. Ouvrir les bras. Inspire. Expire. Reviens. Inspire. Expire. Et. Encore. Je descends. Inspire. Expire. Ouvre les bras. Inspire. Expire. Et referme les bras. Inspire. Expire. Remonte vers le plafond. Encore. Inspire. Expire. Je descends. Du poids dans les talons. Inspire. Expire. Je viens ici. Gardez. Dos. Poids. Inspire. Expire. Je reviens. Et. Je remonte. Allez. Pour celles qui ont envie. On peut venir descendre un tout petit peu plus. Et puis. On remonte. Et on revient. On va venir placer les bras de chaque côté. On va allonger la jambe droite et la jambe gauche. Et on va venir enrouler la tête. Les épaules. Et le dos. N'allez pas plonger vers l'avant. Restez bien sur votre axe. Ou bien juste relâchez. Juste le dos. Et les épaules. On est toujours dans la continuité de la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Puis on va dérouler le dos. Puis on va venir placer les mains sur le genou. Et on va venir décoller la jambe. Comme tout à l'heure. On inspire. Et sur l'expiration. On peut placer la main sous la jambe. Garder l'autre jambe tendue. Et on va venir descendre un tout petit peu. Inspire. Expire. Et on se grandit. Baisse les épaules. Inspire. Expire. Je descends. J'arrondis le dos. Je viens chercher vraiment à déposer les loupes. Bair dans le sol. Inspire. Expire. Et je me grandis. Gardez bien l'allongement de la jambe qui est au sol. Pointez le pied. Engagez complètement votre jambe. Inspire. Expire. Je descends. Et pour celles qui ont envie, on peut aller déposer le milieu du dos. Expire. Remontre. Bien. Baisse les épaules. Grandis-toi au maximum. Encore une fois. Inspire. Expire. Descends complètement. Celles qui ont envie d'aller déposer complètement le dos. Inspire. Expire. Repasse par la tête. Par la jambe. Et remue. Allonge la jambe. Et change. Inspire. Expire. On descend lentement au début. Tranquillement. Inspire. Expire. On se retresse. On baisse les épaules. Toujours le maintien des abdominaux. Inspire. Expire. On va chercher un petit peu plus bas. Inspire. Expire. On revient tranquillement. Encore une fois. Je vais descendre et poser les lombaires. La partie lombaire. Inspire. Expire. Et je remonte l'autre. Grandis. Dernière fois. On peut descendre jusqu'en bas. Vous restez juste au niveau des lombaires. On dépose le dos complet. La tête. Les épaules. Et inspire. Expire. Expire. Enroule la tête. Les épaules. Et allonge les jambes. Même chose. Les jambes tendues. Les deux pieds serrés. Les deux jambes engagées. Pointe des pieds. Inspire. Expire. On descend d'abord un tout petit peu. Et sur l'expire. On revient. Et on se grandit. On aspire le long. Inspire. Expire. Je descends un petit peu plus bas. On va dire jusqu'au niveau des lombaires. Et expire. Je reviens. Encore une fois. Je descends. Je descends. Pour celles qui ont envie. On peut descendre encore un peu. Vous pouvez rester à mi-chemin. Comme tout à l'heure sur les lombaires. Et pour finir. On va venir complètement s'allonger. Et puis poser derrière les bras. Loin derrière la tête. Et puis de là on ramène les bras. Et à nouveau. Inspire. Expire. Et on remonte. Et on revient. Si c'est trop dur de remonter comme ça. D'accord. Vous pouvez. Vous avez le choix de descendre. Les bras derrière. Ramenez un genou. Attrapez arrière. Et comme tout à l'heure. On peut essayer de remonter. Si c'est encore trop compliqué. Pour vraiment les débutantes. Les débutantes. Dans ce cas là. Vous placez les mains longues du corps. Vous poussez sur les coudes. Pour vous donner un petit élan. Et vous venez bien. D'accord. Enroulez le dos. Pour pouvoir venir par la tête. Vous redressez. On le refait encore 4 fois. Donc à votre rythme. Selon votre niveau. Inspire. Expire. Soit je reste au centre. Au milieu. Du moins. Ou soit je descends complètement. Inspirez sur l'expiration. J'encore la tête. Et je serre. Et je me redresse au maximum. Baisse les épaules encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et remonte. Une dernière fois. Inspire. Expire. Je relâche. Et inspire. Expire. Contrôle. On prend son temps pour se relever tranquillement. Voilà. On va venir se placer au bout de son tapis. Et on va venir faire un petit équilibre fessier. Gardez les deux pieds en contact. Les deux genoux en contact. On baisse les épaules. Et on vient placer les mains derrière les cuisses. Très bien. Le haut, le bas des cuisses. Si vous pouvez. On va venir juste essayer d'allonger les jambes. Si vous pouvez. Sinon, on peut rester légèrement fléchis. Et on revient tranquillement. Inspire. Expire. Allonge. Inspire. Expire. Bien. Serre les abdominaux. Baisse les épaules. Toujours pareil. On cherche vraiment à se grandir. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens. Ici, on peut faire un petit « rolling like a ball ». Tranquillement, on essaye de revenir. La tête ne se dépose pas sur le sol. Enroulez la tête. Enroulez le dos. Venez d'abord déposer la partie lombaire. Hop. Et laissez-vous complètement rouler. Ne posez pas d'abord le dos et ensuite rouler. Ça ne fonctionnera pas. D'accord ? Non, vraiment. Comme si on était un cubuto. On arrondit. On baisse les épaules. On serre les abdos. Et de là, on vient basculer sur les épaules, sur les homoplastes. Et on revient encore une fois. Gardez les joues serrées. Baissez les épaules. Et on revient. Et on repose les jambes. J'espère que tout va bien pour vous. Alors, on va continuer. Parfait. On va se placer à quatre autres. Alors, on va venir faire attention à sa position. On va venir soutenir les abdominaux, toujours. Petite ceinture serrée. Les abdominaux bien remontés vers la colonne vertébrale. Et là, on va venir vraiment aligner son bras. Poignet, coude épaule. Même chose pour l'autre côté. Et pareil pour les genoux et les hanches. Bien. Donc, sans modifier la posture, en gardant bien les appuis, vous allez venir allonger le bras droit, loin devant. En essayant de garder la posture intacte, le bras près de l'oreille, tirez bien sur les doigts, tirez bien sur la base du crâne. Allongez-vous et tirez-vous. Et surtout, serez vos abdos. Inspire, expire. Même chose de l'autre côté, inspire, expire, tirez le bras loin devant. Le bras monte, bien formez une ligne des doigts jusqu'au fessier. Et revient tranquillement. Encore une fois, de chaque côté, inspire, expire, puis revient. Même chose de l'autre côté. Inspire, expire. C'est parfait. Maintenant, nous allons faire la même chose avec la jambe. Nous allons essayer de garder la posture. Pas de transfert de poids sur la droite ou sur la gauche. Allignez votre jambe. Voilà, pointe de pied. Gardez vraiment la verticalité par la base du crâne, au niveau du coccyx jusqu'à la pointe de pied. Puis revient. Même chose de l'autre côté. Inspire, expire. On essaye de garder toujours la même position. Et on revient. Même chose, encore une fois. Souffle bien. Et revient. Et encore une fois. Souffle bien les abdominaux. Répartis bien le poids du corps entre les quatre membres. Et revient. Même chose cette fois-ci. On va allonger la jambe et le bras opposé. On va venir tirer le bras droit, la jambe. Et venir faire une jolie ligne du bout des doigts jusqu'à la pointe de pied. Puis on revient tranquillement. Essayez vraiment de garder la stabilité dans votre position. Et surtout, vous respirez. Encore une fois. Inspirez, expire. Viens chercher l'étirement jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des crânes. Ne relâche pas la tête. Replace ici la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Même chose de l'autre côté. Et n'oublie pas de maintenir les abdominaux. Aspire le ombrile vers la colonne. Puis tu reposes les fessiers sur les talons. Et tu viens tirer loin devant les bras. Aspire, expire. Relâche, détends-toi. Le bras, puis l'autre. Et on va dérouler le tour. Et on va se redresser. Parfait. Allez, on continue. Notre petit cou, on va se placer ici, assis. On va venir allonger les jambes. Je me replace. Pointe de pied tendu. Les jambes engagées. On va venir placer les bras ici. Pour pouvoir faire, de façon de faire un angle droit avec les bras. Comme si on était en prière. Alors on n'a pas les coudes qui relâchent. Mais vraiment les coudes vraiment alignés avec les poignets. On va baisser les épaules. Inspire et sur l'expiration. On va venir faire une petite rotation en gardant les deux épaules bien basses. Inspire, expire et reviens. Parfait. Engagez toujours les jambes, coin de pied, tirez. Inspire, expire. Soufflez. Inspire. Pour revenir au centre. Inspire, expire, soufflez. Inspire, expire. Reviens. Parfait. Encore une fois. Inspire, expire. Inspire. Expire. Reviens une dernière fois de chaque. Inspire, expire. Je vais chercher un peu plus loin. On revient. Essayez de vraiment faire la rotation du buste avec les deux épaules ensemble. D'accord ? Attention, il faut éviter de tirer les bras. Comme ceci. C'est-à-dire d'aller tirer le coude derrière et l'autre derrière. Il faut vraiment rester les deux pouces. On pourrait même peut-être les placer au niveau du sternum. Si vous avez peur de bouger. Vraiment, et vous avez senti que là, c'est plus compliqué que si on vient tirer sur le coude. D'accord ? Puis on va relâcher. Ça va toujours ? Allez, on se place ici. On va finir sur le dos. Hop ! C'est parfait. Je vous laisse vous installer. Et on va venir travailler les abdominis. Alors, on va placer une jambe, puis l'autre. On lève toujours une jambe, puis après l'autre. On va venir inspirer le nombril vers la colonne. D'accord ? On va venir tout concentrer. Expirez et venir resserrer. Je vous ai expliqué. On descend les côtes vers le nombril. Comme si vous venez écraser le nombril. On vient bien aligner les genoux aux hanches. Et ici, on imagine qu'on peut passer. On peut placer sur les tibia un plateau. Avec ce que vous voulez dessus. Mais il faut que ça tire mon éclin. Bien. On va relâcher la tête. Les bras le long du corps. On va venir serrer et basculer un tout petit peu le bassin. D'accord ? Vers moi, c'est-à-dire vers vous. Le pubis vers le nombril. Voilà. On baisse bien les côtes. Ici, tranquillement. Et on va venir placer la main et l'autre main au niveau des cuisses. Vers le bas des cuisses, vers les genoux. Et on va venir ici pousser les bras sur les cuisses. Et on va venir pousser les cuisses. Sur les mains. D'accord ? Et on va soulever la tête. Et là, on va venir pousser au maximum. Baisser les épaules. Et là, vous allez sentir une pression au niveau des abdominaux. Il ne faut pas lâcher. Là, parfait. Il faut respirer. Donc, j'inspire. Et j'expire. Et je pousse. Inspire. Expire. Alors, on pousse continuellement. On ne relâche pas. D'accord ? On reste poussé. Et on ne bouge pas. On soulève les épaules. On soulève la tête. Et on respire. Inspire. Expire. Et si vous tremblez, c'est normal. Ok ? C'est tous les muscles qui se mettent en action. Inspire. Expire. Et encore une fois. Inspire par le nez. Et expire. Puis, on relâche tête, épaules. Puis, la jambe droite et la jambe gauche. Et on relâche. On va le refaire encore une fois. Tranquillement. Voilà. Plus vous poussez sur les mains, plus vous mettez pression. Et plus ça engage la sangle abdominale. D'accord ? Plus ça engage le grand transverse. D'accord ? Le muscle profond des abdominaux. On inspire à nouveau. Et sur l'expiration, on vient placer les jambes. Alignez correctement les genoux, hanches. Bien serrez les abdos. On basse plus le bassin. Inspire. Expire. Soulève la tête. Et les épaules. Puis, on vient placer les mains. Inspire. Et sur l'expiration, on y va. On vient presser. On inspire. Et on expire. 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 Encore deux cycles. Inspire. Et on expire. Le dernier. Inspire. Et on expire. On relâche les épaules. On vient poser la jambe droite. Puis la jambe gauche. Puis on vient relâcher la jambe droite. Puis la jambe gauche. Bravo. Relâche. Et on va venir poser les mains au niveau du ventre. Et maintenant, nous allons finir ce cours par un peu de relaxation. Vous allez fermer les yeux. Relâchez. Inspirez. Et sur l'expiration, vous allez relâcher complètement le corps. A chaque expiration, ressentez votre corps qui se relâche un peu plus dans le sol. Relâchez. Relâchez. Et on expire. Relâchez. Relâchez le poids du bassin. Relâchez le poids des épaules. Relâchez le poids de la tête Relâchez le front L'intérieur des joues Desserrez la mâchoire Et respirez L'intérieur des joues L'intérieur des joues Vous pouvez pouvoir remuer les orteils Faire des petits oui ou des petits non avec la tête Mettre du mouvement dans le corps Vous pouvez prendre le temps de vous étirer De bailler Passer sur le côté pour vous redresser Merci d'avoir suivi ce cours On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo A bientôt Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501